Nous allons commencer ce tutoriel vidéo sur la réalisation du pont suspendu avec le décor déjà préparé. On a ici les poteaux du début du pont suspendu pour signifier sa position et puis on a ici une planche qui est un élément cubique sur lequel on a posé une texture qui va nous servir de motif de répétition pour créer ce fameux pont suspendu. Pour commencer, il faut venir charger un mail script, un rajout de procédure dans Maya. On ne va pas regarder ici, parce que ce n'est pas l'objet du tutoriel, comment on met en place les scripts dans Maya. En définitive, on a deux grandes solutions pour résumer la situation. On a la possibilité de poser le script en point mail que l'on peut soit réaliser soi-même, soit télécharger sur des sites dans lesquels se trouvent des mail scripts. Le mail script que l'on télécharge ici, qui est le mail script que l'on va voir apparaître ici dans ses fonctionnalités, le duplicate loan pass, se trouve sur le site de Creative Crash et il est téléchargeable gratuitement et permet de réaliser des fonctions de répétition de motifs le long d'une courbe. C'est ce que l'on va utiliser ici pour réaliser notre pont suspendu. Il faut télécharger ce site, s'inscrire sur Creative Crash, télécharger sur ce site le point mail correspondant, qui s'appelle, je vais le montrer ici dans son installation, dumpalongpasstoolbox.mail. C'est un fichier .mail. A l'intérieur, si on l'ouvre, il y a du mail script, de la programmation de mail script dans le langage de Maya de base et qui permet de créer la fenêtre que l'on voit ici sur le côté droit comme interface et possibilité pour dupliquer le long d'une curve un élément ou plusieurs éléments. Ce script se positionne en général dans mes documents Maya 2016 ou 2015 selon les versions pref-script ici ou pref-scripteditor-temp aussi ici. On va pouvoir ensuite lancer ce script à partir de la ligne de commande ici, en bas à gauche, dumpalongpasstoolbox et ça permettra de faire apparaître l'interface ici, donc duplicate longpass sur la version 1.51. Chaque fois, on peut venir retaper, bien entendu, ou faire copier-coller de la ligne de script ici du nom du fichier pour le relancer dans la ligne de mail script. C'est la même chose que si on le lançait dans le script editor ici sur la première ligne en faisant execute ici ensuite. Donc c'est la même chose. On peut aussi donc se créer une icône, il suffira de cliquer sur l'icône pour lancer à chaque fois cette interface de duplé que l'on ne passe. Donc on va venir écrire ici une dernière fois la ligne dumpalongpasstoolbox et bouton du milieu de la souris. On fait drag and drop sur un shelf ou sur un shelf, par exemple, ici on va prendre Polygon, par exemple. On est déjà assez chargé, on peut créer son propre, bien entendu. Hop, c'est real flow, tout ça. Hop, on va chercher le custom ici qui est vide. Il y a juste une icône ici. Et on va pouvoir donc rajouter ici. Donc je sélectionne en bas à gauche la ligne, drag and drop, bouton du milieu de la souris. Je dépose save script to shelf as type mail script. Ok, et j'ai une nouvelle icône qui apparaît. Alors si on veut changer les icônes, bien entendu, on viendra ici. Shelf editor. Ok, custom. On retrouve le nom d'Umpalongpasstoolbox, le nom mail script ici, c'est la commande à lancer. Et puis ici on peut changer éventuellement de bouton. Voilà. Là j'ai des petits boutons de match qui sont assez sympas, qui signifient la répétition, par exemple ici sur une curve. Et je vais utiliser celui-ci, pas très visible. Ok, matchpoint plutôt. Ok, donc voilà, j'ai une nouvelle icône ici, close. Et je n'oublierai pas de faire save all shelves pour que ça aille justement dans mes documents Maya 2016, bref, et les shelves sauvés ici. Je pourrais les retrouver en relançant Maya 2016 ici. Et puis il suffit de cliquer maintenant sur cette icône pour lancer duplicate alone pass, l'interface ici. Donc voilà la mise en œuvre. Alors c'est la mise en œuvre la plus simple ici de script que l'on vient donc récupérer ou que l'on a créé soi-même et que l'on veut donc implémenter dans Maya. L'autre solution c'est de venir lire le script donc dans le script editor ici. File, load script et puis on va loader le script. Il va venir se charger ici dans le mail script. À ce moment-là on fera ctrl A, ctrl C et on viendra donc le mettre sur un shelf avec un drag and drop aussi. Et ça nous permettra donc d'avoir l'ensemble du script sur la forme d'une icône sur le shelf, custom par exemple. Et ça c'est la deuxième méthode les plus utilisées et principale. Donc la première avec la ligne de script, on appelle le script tout entier. Et la deuxième donc on vient charger le script dans le script editor. Et c'est tout le script avec toutes ces lignes de commande que l'on met donc sous la forme à l'intérieur d'un shelf. Dans par exemple le shelf custom, on peut créer bien sûr ses propres shelves. Ok, donc voilà. Une fois que ce shelf est créé et puis ce script chargé ici, donc le dupliqué qui te l'en passe, on va pouvoir donc créer des éléments. Donc on a déjà créé la planche ici. Ok, je vais mettre ce dans le mode objet. Ok, voilà la planche qui va pouvoir se dupliquer. Ok. Et on va créer donc maintenant le chemin. Donc on va se mettre dans la vue top. Ok. Ok, voilà. Et puis on va venir créer donc entre les deux poteaux de départ et d'arrivée une curve. Donc create curve epcurves. Ok. Ok. Donc là j'ai créé une curve avec quelques points. Si on veut l'affiner pour lui créer beaucoup plus de points, pour avoir plus de définition, on va voir par exemple pour la souplesse du soft body qu'on va créer par exemple. Ou pour l'animation, et bien à ce moment là, on peut donc rajouter des points avec la fonction ici dans modeling. Modeling, ok, et donc on va venir sur surface, ok, dans modeling, surface, et on va venir avec la fonction rebuild surface, qui va nous permettre donc de redéfinir la curve plutôt, rebuild curve, qui va nous permettre de redéfinir donc la curve. Ok. Et par exemple ici, donc entre 0 et 1, number of span 4 ici, on peut mettre 8 par exemple. Tout le reste est conservé, apply, rebuild, et on ferme, voilà. Ok. Donc on se met dans le mode défaut caméra, plutôt perspective pardon, voilà où on était. Donc la curve est ici à l'origine sur la grille, par défaut, ici on va donc venir chercher la curve, on va faire donc edit, modify, ici center pivot pour la curve, et venir donc remonter la curve, pardon, au droit donc du futur pont ici. Ok, alors on peut retravailler bien entendu la curve, bouton dans la souris, control vertex, donc on voit qu'on a 8 points ici. Si déjà on veut par exemple descendre un peu, donner une préforme, un peu comme ça, voilà. Ok, on va. Voilà. Ok, ça permettra d'avoir une forme déjà un peu arrondie comme ça, comme si le pont au milieu, comme un pont suspendu, un peu en planche, s'écrasait au milieu. Ok. Alors maintenant on va utiliser donc cet outil de duplicate long pass, qui est vraiment très pratique, et on va venir donc au début, alors on peut faire un reset setting, assign object, donc notre objet c'est la planche ici, donc object, ok, donc il est chargé, pont, planche, donc parce que je l'ai mis dans un groupe ici, avec les planches, voilà, voilà, et je le retrouve, et puis assignes curve, ok, donc j'ai ma curve ici, je vais la renommer. Curve pont, voilà. Voilà, ok, et je viens donc la charger ici, curve, ok, donc curve pont qui apparaît ici. Ok, donc par défaut j'ai un duplicate quantité 10, distance 0, start à 0, et end à 0. Alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il va créer donc 10 fois la planche, à une distance pour l'instant qui est à 0, donc il va la répartir de manière proportionnelle sur l'ensemble du trajet ici de la curve, et il commence à 0 donc au début de la curve, et il finit à 0 donc à la fin de la curve. Donc refresh ici, ok, et donc on a la planche ici qui est dupliquée 10 fois comme on voit immédiatement, et qui suit donc bien la forme donc de la curve avec donc le petit côté penché et tiré qu'on a donné donc au milieu, ça se passe assez bien ici, ok, donc peut-être que la planche n'est pas dans le bon sens, à moins qu'on veuille un trajet comme ça, à ce moment-là il faudra raccourcir la planche, mais on va tourner la planche donc dans l'autre sens, et donc pour ça on va venir dans les options à la base ici, donc on a le petit onglet options, duplicate, copy, alors on a copy ou instance, alors c'est intéressant d'avoir des instances, éventuellement si on veut modifier la planche, une planche, toutes les autres sont modifiées de manière structurelle, c'est-à-dire si on bouge des vertex, des faces, et l'ensemble sera modifié. Par contre, si on veut avoir des planches un peu différentes en termes de forme et de structuration, effectivement, donc à ce moment-là il vaut mieux laisser copy, chaque copy est indépendante et on pourra venir éventuellement la retravailler. Ok, ensuite on a donc front axis, up axis ici, par défaut on est en X et Y, front axis X et up axis Y, et ici donc on est sur l'axe X. Donc si on reprend la planche, ici d'origine, on voit les axes de la planche ici, qui sont le X en rouge ici, le Z en bleu, et le jaune donc pour le Y, enfin plutôt le vert pardon, parce qu'il est sélectionné, donc pour moi le Y c'est le vert bien entendu. Et donc les planches vont s'aligner selon l'axe X, donc c'est pour ça qu'elles se mettent en long ici sur le duplicate. Donc pour changer ça, et bien vous se mettez sur l'axe Z, on le comprend bien, ok, donc ici ça rectifie, et donc on a nos planches qui se mettent en ligne comme ça, et qui commencent à constituer notre pont suspendu ici. On est en up axis sur Y, il ne faudra pas le changer, juste pour voir ce que ça donne, je me mets en mode X, et hop, on a les planches qui sont maintenant dirigées en up, vers l'axe X, et donc on a les planches qui sont redressées comme ça. Donc c'est bien Y qu'il faut, et je le remets, c'est rafraîchi automatiquement ici, c'est vraiment très intéressant. Ok, donc voilà pour commencer à positionner les planches, la quantité on va bien sûr l'augmenter ici, jusqu'à arriver à venir remplir à peu près ici, à jointer à peu près le nombre de planches nécessaires, une trentaine, on y est presque là, ok, là ça commence à devenir intéressant. Donc voilà, on a mis 32 ici, pour couvrir l'ensemble de la curve, au vu de la largeur bien sûr de la planche. Donc on voit maintenant se dessiner le pont, bien entendu on peut réintervenir au niveau de la courbe, c'est ça qui est vraiment très intéressant, on va voir comment l'animer aussi, et puis bien entendu comment aussi la mettre en dynamique, pour lui donner une impression naturelle de suspension, comme ça, dans le vide, avec un léger effondrement par la gravité au milieu du pont suspendu. Donc après on pourra rajouter de la décoration, des différents éléments ici, venir réajuster bien entendu les poteaux qui sont plus ou moins bien placés. Ici on va venir légèrement remonter la curve pour qu'elle passe au-dessus du rocher, la dernière planche ici, qu'elle s'appuie sur le rocher, là elle est entre les deux rochers. Donc tous ces ajustements, on va les faire directement maintenant sur la curve, c'est ça qui est très intéressant, puisqu'on reste actif en termes d'historique. Ça il faut bien le noter dans Maya, c'est vraiment le gros avantage de Maya, c'est la possibilité de conserver l'historique. Donc conserver l'historique dans Maya permet de conserver ce qu'on appelle les inputs-outputs pour un élément qui a été constitué, et donc de pouvoir remonter dans l'arborescence pour pouvoir modifier un élément qui constitue un autre élément dans la connexion. Ça on le retrouve aussi dans le node editor. On va pouvoir retrouver ces constructions-là historiques dans le node editor. Donc si je prends par exemple, ici j'ai mon groupe, ça c'est les poteaux d'arrivée, et ici j'ai mes planches qui sont constituées. Donc le duplicate land path a créé un groupe automatiquement et a créé l'ensemble des planches. Ma première planche s'appelle 1, et après on va avoir planche 2, et ainsi de suite jusqu'à 33. Il y a 32 planches. On les voit ici. Donc ces éléments-là, ce groupe-là, on va pouvoir donc retrouver pour chaque planche donc sa constitution. Voilà ici. J'ai pris la planche 2 ici. Ok, planche 2, voilà. Planche en curve ici. Et puis curve pour shape ici. Donc on voit bien que la curve ici intervient sur la position et la réalisation de la planche 2 comme de la planche 3 et ainsi de suite. Donc on voit le déroulé historique de connexion ici dans le node editor qui est assez intéressant sur lequel on peut revenir. Donc je clique sur la curve ici, et je vais pouvoir maintenant aller sélectionner et intervenir sur la curve bien entendu. Ok. Avant ça, je vais venir prendre donc les planches ici. Ok. Revenir sur le channel box, ici dans l'onglet sur le côté, et venir donc dans display layer ici. Ok. Donc ça c'est tout le décor. Et puis on va venir donc rajouter maintenant un nouveau layer. Collect layer from selected. Ok. Je le renomme pont. Ok. On va le mettre en marron. Voilà. Hop. Le pont existe déjà. Comme un groupe où je mets pont L pour layer. Ok. Ici. Donc visibilité, je l'enlève. Et surtout, je vais le mettre donc en mode T, éventuellement pour la transparence, pour mieux voir ma courbe, ou R non sélectionnable. Ce qui va me permettre donc de pouvoir venir sur ma curve sans aucun problème. Ici, je vais faire pareil pour le décor. Ok. Ce qui va me permettre donc de venir ici sur ma curve sans être embêté par le reste du décor tout en le voyant, et en venant donc faire bouton droit à la souris. Hop. On va venir sur la curve. Voilà. Hop. Contrôle vertex. Et je vais pouvoir donc venir sélectionner donc les contrôles vertex ici pour venir donc déplacer. Voilà. Ok. Ajuster sur tous les axes. Donc le pont. Voilà. Tout en voyant le résultat sans être gêné donc par une sélection donc sur le pont ou sur le décor. Donc ensuite, j'ai les flèches. Une fois que j'ai sélectionné un contrôle vertex, j'ai les flèches pour venir donc me promener sur la curve et ajuster donc à ce moment-là, bien entendu, au fur et à mesure, donc ma curve. Voilà. On va essayer de redresser un peu pour avoir un effet moins de courbure. Ici. Voilà. Ok. Ok. On va venir un peu. Voilà. Hop. Voilà. Ok. Donc ça, ça nous permet d'ajuster. Voilà. Et puis en hauteur. Si on veut donner un peu plus peut-être ici. Voilà. Ok. Donc voilà déjà l'ajustement de notre pont que l'on peut donc conserver éventuellement ou modifier à tout moment si on ne délaite pas l'historique. Ça veut dire que si on ne vient pas ici donc sélectionner l'ensemble des planches ok et venir faire Edit, Delete by type historique ici. Là, ça va casser donc la connexion avec la curve et on ne pourra pas refaire ce travail d'ajustement que j'ai fait avec la curve. Donc par contre, quand le pont, si je dois le réutiliser ou l'exporter ou le réutiliser et je garder cette forme-là tout en le détachant de la curve et bien à ce moment-là, effectivement, je ferai un délai historique de l'ensemble des planches et je pourrai le regrouper, dupliquer le pont et il sera autonome par rapport à la curve. Donc voilà pour la réalisation ici du pont suspendu et puis on va donc maintenant venir voir comment on peut d'une part animer et d'autre part donc venir rendre dynamique ce pont pour lui donner donc une impression de pont suspendu et donc pousser un peu par la gravité au milieu. Donc après avoir réalisé la construction du pont suspendu en bois ici, on pourra rajouter de la décoration de cordes on verra comment on pourra le faire dans un deuxième temps. Maintenant on va venir mettre en place donc les deux méthodes que l'on a évoquées qui sont donc la méthode d'animation et la méthode donc de dynamique pour donner du mouvement un peu au pont. Donc la méthode d'animation est relativement simple on va donc la mettre en place on va se mettre donc dans animation et puis on va utiliser donc la possibilité d'animer donc le pont alors avec différentes méthodes d'animation des formes ici que l'on peut utiliser ou à partir donc des contrôles vertex de la curve à savoir comme on l'a vu quand on a ajusté le pont que le pont ici suit le déplacement donc de la curve et donc des mouvements des contrôles vertex. Donc on va venir sur anim des formes ouvrir open full des formes menu ici ok et puis on va choisir la méthode de cluster on peut en choisir d'autres on peut choisir celle des clusters ici qui vont prendre en charge donc le mouvement des contrôles vertex. Alors on va se mettre donc au niveau de la curve bouton droit de la souris ce qu'on peut faire c'est un show view selected la curve au moins on est sûr de ne voir que ça contrôle vertex voilà on a la curve on sélectionne les points ici alors on a plusieurs possibilités pour créer du mouvement selon si on veut créer du mouvement différentiel on peut créer donc soit un cluster ou plusieurs clusters ici je vais créer un seul cluster pour l'ensemble donc des points et pondérer donc la force de ce cluster par rapport donc au point des contrôles vertex donc je viens ici je clique sur cluster ok donc j'ai différentes possibilités ici qui me sont données et je clique donc sur cluster donc ici en haut sur cluster pardon ici c'était le paint cluster qu'on verra justement après donc cluster soit c'est le mode relatif ou pas le pont ne bougera pas donc on peut ne pas cocher le mode relatif et on fait create donc en fait on va avoir ici donc un élément sous la forme d'un C qui est un cluster et qui va donc déplacer l'ensemble des points donc ici tout l'ensemble des points se déplace ok puisqu'ils sont tous sélectionnés ils ont une valeur de weight donc d'influence par rapport au cluster le cluster influence de manière totale donc l'ensemble des points donc toute la courbe se déplace alors ce que l'on peut éventuellement faire et ici recommencer c'est au moins enlever les deux premiers points donc sélectionner juste voilà hop on se remet en mode ctrl vertex et on vient juste prendre donc les points ici au milieu et on laisse les points sur le bord ici fixe et on reclique sur cluster donc ce qui va se passer maintenant c'est que les quatre points ne vont pas bouger et la courbe va se déformer on voit qu'elles se déforment de manière pas vraiment souple ici avec un effet de bord puisque les points sélectionnés ont toujours donc une force de 1 en termes de weight et se déplacent en même temps que le cluster avec le même déplacement et la même force et les quatre points de part et d'autre restent fixes donc reste à régler maintenant donc cette force des clusters donc je reselectionne cette force de cluster sur les points je reselectionne mes points et je vais venir donc dans le tableau des forces donc du poids du weight sur cette déformation de cluster on va venir dans Windows General Editor Component Editor et dans Component Editor on va venir donc on voit qu'on a les CV ici on vient sur Weighted Deformer ici le point donc de déformation on voit que tout le monde est à 1 ici et on va régler donc le point ici on va laisser le 5 avec une force de 1 et puis on va dégrader au fur et à mesure donc le 4 et on va mettre 0.8 ou 0.7 0.7 alors on fera des essais comme ça ici on a les points fixes donc déjà on va prendre 0.9 ici 0.7 ça commence avec 1 et puis ici c'est l'inverse je me croyais dans le soft body donc on va mettre 0.9 effectivement 0.7 et puis 0.2 par exemple ok 0.9 0.7 et 0.2 on conteste en fait le déplacement donc on a quelque chose d'un peu plus souple ici ok en termes d'influence donc ici si on met par exemple 0 ok ok là j'ai bougé les points voilà donc en déplaçant le cluster voilà ce que l'on obtient donc on obtient ici une courbe assez arrondie donc de déplacement ici si je reprends le cluster ici voilà j'obtiens quelque chose de relativement souple alors je pourrais toujours donc bien entendu contrôler en venant reprendre donc la courbe contrôle vertex retrouver donc l'ensemble des points influencés et puis modifier donc l'influence ici si je veux un peu moins d'influence éventuellement que ça fasse un creux un peu plus important je mettrai une valeur un peu plus faible vers 0.5 par exemple voilà ok et voilà et donc on reteste ensuite on a quelque chose qui tombe un peu plus en creux ici au centre du pont ok donc on va régler comme ça donc les différents éléments et on va se retrouver donc à pouvoir gérer donc influencer le pont ici alors là je le fais pour un cluster bien entendu pour l'ensemble des points mais on peut très bien donc avoir une animation différenciée sur le pont et sur la courbe donc avec deux trois clusters donc là sur ce pont là on pourrait en rajouter deux autres en périphérie du central qui viendrait donner un mouvement secondaire donc au pont ici donc bien entendu là le cluster se déplace donc en montée et en descente ça n'empêche pas de pouvoir le déplacer latéralement ça va donner des choses un peu bizarres bien entendu ici on a prévu que le cluster se déplace donc de haut en bas pour donner un mouvement comme ça ondulatoire du pont suspendu ok donc ça c'est la première méthode et on pourra donc justement dans le cluster ici sur le cluster pour le key frame ne laisser par exemple que le translate Y de la manière que l'animateur ensuite ne puisse faire que ce mouvement là de déplacement donc du cluster et donc du pont suspendu en conséquence ok donc ça c'est une des premières méthodes encore une fois on key frame donc le cluster selon l'animation que l'on veut si par exemple on a un personnage qui marche sur le pont il risque donc par sa charge donc de venir influencer donc le pont et à ce moment là quand il est au milieu on vient descendre le cluster ensuite on le remonte tout doucement ça nous permet donc de caler l'animation du personnage marchant donc sur le pont suspendu par rapport à son mouvement de gravité et d'écrasement donc du pont ok donc voilà la solution je supprime le cluster hop le pont reprend sa position d'origine et on va rapidement voir donc la deuxième méthode qui est la méthode dynamique donc animation FX ici et on va transformer donc notre courbe curve point en soft body ici en curve soft body donc pour ça on va venir sélectionner la curve ici curve point venir ici dans N particles soft body et dans soft body ici au niveau des options création option duplicate make copy soft make non soft goal ici ça veut dire quoi ça veut dire qu'on va créer donc une copie de la curve qui va être en soft body donc qui va être gérée par la dynamique en présence dans la scène et qui va se référer quand même en termes de goal donc d'objectif de forme à la courbe de départ donc à la curve de départ la curve point donc ça va créer une curve qui va être gérée par des particules qui elles-mêmes vont être gérées par de la dynamique et qui vont être donc contraints par de la dynamique et contraints par le goal donc l'objectif qui est de rester avec une certaine valeur un weight 0.5 ici par défaut accroché donc au point donc on va mettre une valeur de 1 au maximum et on verra qu'on peut revenir bien entendu sur cette valeur-là je clique sur create ici et donc je vais avoir une copy of curve point ici qui est une curve et qui est en même temps donc une curve pilotée par des particules ici puisqu'on a donc un système de particules qui est maintenant présent dans la scène et dont on voit la boîte ici chaque contrôle vertex s'est transformé en particules ou plutôt au niveau de chaque contrôle vertex et à créer une particule et cette particule va prendre en charge le déplacement donc du contrôle vertex et nous donner donc une solution dynamique du mouvement ok donc à ce moment-là ce qu'il faut c'est changer donc le système et on va venir et on va venir donc recharger le duplicate long pass ici l'interface comme on a vu au début de ce tutoriel et venir ici sélectionner donc dans l'outliner par exemple c'est le plus simple copy of curve point ici et venir donc le charger comme curve maintenant au niveau donc du duplicate refresh voilà hop et on a un nouveau pont qui est construit ici et qui se base donc maintenant sur la curve point ici alors qu'on peut renommer curve soft par exemple pour que ce soit plus compréhensible voilà curve soft refresh ok voilà donc à partir de là et bien on va pouvoir donc gérer donc notre pont suspendu de manière en soft body ici on va donc venir cliquer cliquer sur curve soft ici et venir donc chercher dans les champs de force gravity ok et qui va donner donc voilà on fait apparaître le node ici dans la vue 3D de la gravité qui est appliqué donc à la curve soft et plus particulièrement aux particules bien entendu qui gèrent cette curve soft ok donc je lance je mets 500 images par exemple ici ou 1000 pour voir se jouer donc la dynamique et je lance le play et on voit qu'il ne se passe pas grand chose le pont a légèrement bougé mais même pas pour la simple raison c'est que le weight de l'objectif donc du goal des particules par rapport donc à la courbe d'origine et une valeur de 1 donc les particules sont bloquées sur la curve d'origine et la dynamique n'intervient pas enfin la gravité n'a pas de place ici pour intervenir et donc il va falloir diminuer la valeur du weight du goal sur certains points pour que le pont puisse commencer à vibrer à descendre être entraîné par la dynamique donc pour ça on va venir comme on l'a fait pour le contrôle vertex on va venir sur le système de particules et donc là j'ai sélectionné juste le système de particules dans le display je mets en mode particules je sélectionne toutes les particules je viens donc dans Windows General Editor Component Editor et je viens dans le panneau Particle et dans le panneau Particle j'ai donc les positions XYZ la masse la durée de vie l'Hidespan PP ici par particule et le goal PP ici qui est la valeur donc pour chaque particule du weight donc de la force d'attraction donc de la particule par rapport à la courbe d'origine donc on voit que tout le monde est à 1 ici et donc ici par rapport au contrôle vertex on va avoir un peu des valeurs opposées ça veut dire que les valeurs centrales vont être les plus faibles une attraction faible puisqu'on veut que le centre soit attiré par la gravité donc ici on va mettre une valeur de 0,2 par exemple 0,2 ici ensuite on va mettre 0,4 ok 0,6 et 0,8 ok puis 1 pour que le pont ne bouge pas ici même on pourra mettre 0,9 pour que ça ne bouge pas trop 1, 0,9 ok 0,6 0,4 et 0,2 ce qui fait que les valeurs les plus faibles vont être entraînées par la dynamique et moins entraînées par le goal ici ok je mets ça de côté voilà ce qui se passe donc ici on voit donc bien la différence d'entraînement par la dynamique donc des trois valeurs ici on a une rupture donc on va arranger ça mais on voit bien donc la modification ici donc du pont qui est en même temps donc attiré par la gravité et en même temps attiré par le peu de goal qu'il a par rapport à la curve et on a un effet comme ça un peu de ressort éventuellement qu'on pourra exagérer avec le mode sprint qu'on pourra rajouter on verra ça dans un autre tutoriel ici ok 0,2,0,2 donc on a ces trois valeurs donc ici on est un peu faible on va mettre 0,3 hop 0,3 ok ici hop on voit la différence quand on passe à 0,2 on a vraiment quelque chose d'assez faible 0,25 donc on va pouvoir comme ça tester hop là on a quelque chose on a tout intérêt à laisser un 0,3 ici éventuellement au centre avec trois valeurs à 0,3 ok éventuellement ici 0,35 0,35 0,6 on va le passer à 0,5 on va avoir un pont un peu plus souple voilà ok voilà ça fait un petit mouvement on pourra l'augmenter en augmentant la gravité aussi bien entendu show view selected ok voilà donc ici on a le double pont le premier qui a été réalisé donc avec planche ok ok donc ça c'est le premier et celui-ci il a été doublé on va le supprimer on a deux ici voilà hop sup voilà et puis il y a celui au-dessus ici qu'on va cacher c'est celui qui est avec la courbe donc normale non soft body correct layer from selected voilà ok et donc on retrouve bien sûr notre courbe d'origine et on retrouve donc la courbe en dessous qui est la courbe soft body donc au départ normalement le pont voilà rejoint donc la courbe curve point et puis au fur et à mesure la courbe soft va se déplacer voilà hop et va donc onduler voilà donc on obtient quelque chose vraiment de soft body si on a du vent et bien on pourra rajouter du vent éventuellement en venant donc rajouter je sélectionne ma curve ici hop curve soft champ R par exemple ok on va voir ok le R ici ok le R donc par défaut le R donc se présente donc on va mettre un win ici pour régler les paramètres de de la force éventuellement avec un peu de spray ok use max distance on va laisser cette valeur là et donc on va pouvoir comme ça gérer donc la dynamique du pont avec différents champs de force comme on peut le voir maintenant ici au final dans l'animation qui est jouée avec ce petit mouvement du pont en même temps de la gravité qui varie qu'on a qui frémé donc et la force aussi du vent qu'on a qui frémé ça laisse un petit mouvement comme ça donc ensuite pardon on pourra l'ajuster avec éventuellement un personnage qui marche sur le pont on viendra tirer sur la gravité au fur et à mesure pour donner l'impression du poids du personnage sur ce pont suspendu voilà donc pour ce petit tutoriel qui nous permet de voir différentes approches donc des possibilités de maya et notamment la conservation de l'historique l'importance de la conservation de l'historique tout au long du process de création jusqu'au jusqu'au stade final je dirais de la réalisation du mouvement que ce soit en mode animation ou en mode dynamique